Coucou les filles, aujourd'hui on va faire les favoris du mois. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer tout ce que j'ai aimé durant le mois précédent, les semaines précédentes. Pour certains de ces produits, je les utilise déjà depuis le mois d'août. Donc ça va être août-septembre. Et comme d'habitude, j'ai pas mal de produits. Alors je vais commencer par ce qui n'est pas du make-up. D'abord, j'avais envie de vous parler de ce savon liquide pour le visage. C'est le savon visage liquide doux de Clinique et c'est ce que j'utilise pour me nettoyer le visage. Et ça, c'est vraiment le savon parfait pour mon type de peau. J'ai une peau mixte. Donc quand j'utilise un savon uniquement pour les peaux grasses, ça a tendance à me dessécher la peau. J'ai ensuite la peau qui tiraille. Et quand j'utilise les gels, les nettoyants pour peau sèche, ça a souvent un film un petit peu gluant qui est vraiment très désagréable sur la peau. Celui-ci est juste parfait. Il ne laisse pas de film collant, mais il nettoie bien la peau sans la décaper. Donc j'utilise ça matin et soir pour me nettoyer le visage. Et même si Clinique n'est pas hyper abordable comme gamme, il en faut vraiment très plus. Ça fait à peu près trois mois que j'utilise ça. Et voilà, je n'ai même pas encore terminé un tiers de la bouteille. Donc ça va me durer extrêmement longtemps. D'ailleurs, je dois vous faire ma routine de soins. Ça m'a été demandé très souvent récemment. Il n'y a pas de souci, ça va arriver très bientôt. Ensuite, ce conditionneur pour les cheveux, c'est le Soft & Sassy de Amjaki. C'est un conditionneur, donc un masque profond que je pose après avoir fait mon shampoing. Et ça, comment vous dire, que ça va transformer n'importe quelle chevelure la plus rêche en une boule de coton. Ça vous laisse les cheveux super doux. La première fois que je l'ai utilisé, c'est juste après avoir tiens mes cheveux. Donc ils étaient assez secs au toucher. Donc j'ai utilisé ce masque-là ensuite comme soin profond. Après la teinture, et mon Dieu, quand j'ai rincé le masque, je n'ai pas compris. Les cheveux étaient tellement doux au toucher, tellement ramollis. Ils avaient perdu ce côté rêche. Ils étaient plus brillants. Ça, c'est vraiment le meilleur masque de soins que j'ai testé. Voilà à quoi il ressemble dans la boîte. Une sorte de gelée, gel bleu, légèrement parfumé. Ça sent très, très bon. Un petit peu les fruits. J'ai déjà complètement terminé une première boîte. Je suis allée m'en racheter. Je me suis fait une réserve de ce conditionneur-là. Si vous l'avez déjà testé, franchement, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et sinon, si vous avez les cheveux vraiment secs, rêches, que vous voulez quelque chose pour les ramollir, les rendre beaucoup plus doux, testez ça. C'est le Soft & Sassy, le Super Duper Softening Conditionneur. Alors, je pense que vous pouvez trouver ça sur le net. Mais pour celles qui sont en Martinique, j'avais acheté ça à Nina Desîles. Vraiment excellent. Maintenant, côté le make-up, vous vous en doutez, il y a pas mal de produits Fenty, mais je ne vais pas revenir sur toute la gamme que j'ai testée. Si vous voulez voir ça en détail, je vous laisse le lien de la vidéo First Impression Review où j'avais testé une full face avec Fenty Beauty. Aujourd'hui, je vous ai vraiment sélectionné les trois meilleurs produits, en tout cas, les trois préférés dans toute la collection, ceux que j'ai vraiment utilisés tous les jours. Alors, premièrement, le fond de teint Fenty Beauty. Je trouve ce fond de teint juste extraordinaire sur la peau grasse. Il résiste parfaitement à la chaleur, à l'humidité, à un climat chaud. La texture est très fine, il est super liquide, mais il est quand même très couvrant et bien pigmenté. Une fois appliqué sur la peau, on a l'impression de ne rien avoir sur le visage. L'effet est hyper naturel, mais on a simplement cet effet hyper flawless. Alors, dans la revue, la première fois, je l'avais porté sans le poudrer, je ne l'avais pas fixé, puisque je voulais garder ce côté glowy du teint. Mais ce jour-là, quand je l'ai testé la première fois, j'ai dû me repoudrer avec la poudre InvisiMatte pratiquement toutes les trois heures. J'étais obligée de repoudrer la zone T. Maintenant, quand je le porte, je le poudre avec une poudre translucide, ou bien je prends la Laura Mercier, ou bien la matte définition de Black Up, ou bien la translucide de Iman. Mais maintenant, je le fixe pour pouvoir le porter pendant toute la journée. Et là, le teint est impeccable jusqu'au soir. Ça résiste vraiment très bien à la chaleur, au sebum, etc. Et je le porte même sans faire de retouches. Évidemment, le soir, le nez est légèrement brillant, mais le fond de teint ne s'est pas déplacé, il ne file pas entre les plis, etc. Si vous avez la peau grasse, que vous avez du mal à trouver un fond de teint qui tienne bien, je vous conseille vraiment de tester celui-ci. Si vous avez la peau sèche, je ne sais pas comment ça va se comporter, il a quand même tendance à vraiment rester collé sur la peau. Donc, si vous avez des zones de sécheresse, des plaques de sécheresse, des petites peaux mortes, etc. Ce n'est pas forcément le fond de teint que je vous recommandais, ou alors, dans ce cas, bien, bien soigner sa peau, bien, bien hydrater avant, parce que c'est vraiment un fond de teint qui s'agrippe à la peau. Donc, si vous avez des zones de sécheresse, de la texture, des trucs comme ça, ça risque de faire ça ressortir. Mais si vous avez la peau relativement... Je n'ai pas la peau super liste, j'ai quand même des pores dilatées, mais je n'ai pas de boutons en relief, de peau morte, des trucs comme ça. Et j'utilise uniquement la teinte 350. J'en avais acheté deux, mais la 400, elle est là derrière, je l'ai donnée à ma sœur, mais ma teinte, c'est 350. Ensuite, le Gloss, le Fendi Glow, pour moi, ça, c'est juste la meilleure formule de Gloss. Je la compare au Gloss Chanel. Si vous avez déjà testé les Gloss Chanel, vous connaissez la formule, c'est exactement la même. Un jour, je les ai même portés tous les deux côte à côte pour vérifier, pour voir si ça pouvait être des dupes. Effectivement, les formules sont pratiquement similaires. Ce n'est pas du tout une formule épaisse, une formule pâteuse, ni collante. Même s'il donne un reflet très, très glossier à la bouche. Quand vous le portez, il est très fin, il n'est pas pâteux, il ne fait pas de stalactite, de fil comme ça entre les lèvres. Hyper agréable à porter. En plus, ça tient très bien. Je reste 2-3 heures facilement avec mon gloss hyper intense, hyper brillant. La formule de ce gloss-là est juste parfaite. Je vous recommande aussi de tester le gloss. Je pense qu'il conviendra vraiment à tout le monde. Et puis, mon dernier chouchou de la collection, c'est le Kilowatt Min Money et Hustle Baby. C'est un duo. En fait, il y a 2 highlighters différents. Un, on va dire, plus pour la journée. C'est un highlighter. Il n'est pas mat, mais il est juste satiné. La peau est légèrement satiné. Donc, ça donne un léger glow à la peau, mais quelque chose de très discret. Alors que de l'autre côté, du côté Hustle Baby, là, on a un highlighter un peu plus intense que je qualifierais de highlighter pour les soirées. Même si ça, je bronte aussi en journée. Il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est ça le principe du duo, de donner 2 possibilités. D'un côté, un highlighter un peu plus subtil et de l'autre, un beaucoup plus intense. Franchement, j'ai tout aimé dans ce que j'ai testé. C'est le seul truc pour lequel je vous avais mis un bémol et ça s'est confirmé. C'est les contours stick, celui fait pour le concealer. Pas assez pigmenté pour cacher mes cernes, mais je continue à l'utiliser pour faire du highlight sur le front, le menton, etc. Mais sous les yeux, ça file entre les plis et c'est pas assez pigmenté. Mais à part ça, tout ce que j'ai testé dans la collection m'a énormément plu. Et puis, tant qu'on parle d'highlighter, il y en a un autre que j'adore en ce moment. C'est le Heat Wave de Estée Lauder. Alors ça, figurez-vous que ça a failli atterrir dans mes flops parce que la première fois que je l'ai testé, c'était lors d'une revue First Impression. Je n'avais pas forcément aimé le côté ultra pailleté qu'il a, plutôt qu'il avait. Parce qu'en fait, quand il est tout neuf dans cet highlighter, il y a des rayons comme ça, il y avait des rayons comme ça de presque de paillettes un petit peu bronze et la première fois qu'on l'utilise, ça laisse effectivement des gros morceaux brillants, des grosses paillettes sur le visage. Ça, je n'avais pas forcément apprécié. Je m'étais dit, oh, je vais regarder ça pour les soirées quand je veux vraiment faire un look hyper glowy, mais en journée, ça ne va pas passer. Mais une fois que toute cette première couche pleine de paillettes, pleine de glitters s'en est allée, je trouve cet highlighter juste magnifique. J'adore la texture qui est fondante sur la peau, qui ne fait pas ressortir de texture parce que les particules sont très fines et elles lissent pratiquement le grain de peau. Il est super intense, super joli. C'est ce que je porte en ce moment. Je trouve que ce côté, en plus, doré ressort hyper bien sûr à la peau. Donc celui-ci aussi, je vous le recommande à 100%. Et puis, le pinceau que j'adore utiliser, je crois que j'ai trouvé le pinceau idéal pour appliquer mon highlighter, c'est celui-ci de Morphe. Je l'ai acheté dans un lot de pinceaux et il n'y a pas de référence. C'est marqué sur le pinceau. Je vais faire mes petites recherches sur le site de Morphe et puis je vais vous mettre ça certainement en annotation. Avec ce pinceau-là, on arrive à appliquer son highlighter de façon plus modulable et vraiment superposée les couches tout en blendant en même temps parce qu'il a la forme en fait d'un pinceau blender. Là, ça diffuse vraiment la couleur pendant que ça l'applique. Et voilà, ça c'est mon pinceau préféré pour appliquer l'highlighter. Maintenant, je passe sur la palette de farapoupier. Il y en a deux que j'utilise pas mal en ce moment. D'abord, la Naked Heat d'Urban Decay. Je vous ai fait une revue complète sur cette palette. J'adore les fards chauds. Ils ressortent très bien sur les peaux noires, sur les peaux blanches aussi. Si vous avez les yeux verts, les yeux bleus, toutes les couleurs avec de l'oranger, du prune comme ça, ça va faire ressortir l'iris. Donc pour moi, c'est vraiment la palette qui convient à toutes les carnations. en plus, la qualité des fards est nettement supérieure dans cette palette-là que dans les autres palettes Naked d'Urban Decay. J'aime vraiment la formule. Plus fine, hyper facile à blender, très très facile à travailler. Je trouve simplement qu'il manque comme d'habitude un noir mat dans cette palette et puis un doré comme je vous avais dit pour complémenter tous les fards un petit peu marron, rouge comme ça. Donc voilà, pour le choix des teintes qui composent la palette, je ne mettrai pas un 10 sur 10, mais pour la qualité des fards, absolument parfaite. L'autre palette que j'ai découvert plus récemment, c'est la Brown Nude de Black Up. Là aussi, je vous ai déjà fait une revue sur les trois palettes que Black Up a sorties et un tutoriel où il est déjà en ligne, oui, un tutoriel aussi avec cette palette des fards neutres, faciles à utiliser, faciles à porter pour tous les jours pour vous faire tout plein de maquillage. Le premier tuto que je vous ai réalisé, c'est un smoky, mais je vais vous faire aussi un look de jour. Dans celle-là, je trouve que le choix des teintes est plus complet. On a davantage de teintes foncées, davantage de bronze, doré, cuivré, et comme je vous disais, je trouve que le choix des couleurs est mieux pensé dans cette palette-là. Une autre palette ou deux autres palettes dont je voulais vous parler, mais cette fois, ce sont des palettes de blush, ce sont les palettes The Saharan de Juvia's Blaze. Donc, on a la volume 1, ce sont des teintes de blush, de contouring et de highlighting. Alors, ces couleurs-là, sur moi, ça fait un petit peu foncé. Cette palette-là, je préfère l'utiliser comme fard à coupure, je les utilise sur les yeux. Celle que j'aime utiliser, celle dont j'aime les couleurs de blush, c'est la volume 2, c'est celle-ci. Ça, c'est vraiment Ma Petite Chouchou. On a cette jolie teinte orangée, ce marron, ce rosé, un peu corail, le vieux mauve. On a également deux teintes de highlight. J'aime bien celui-ci parce qu'il donne un effet un peu rose-goule sur la peau. Vraiment, les teintes sont magnifiques. Elle est hyper pigmentée. C'est vraiment ma préférée. Je l'utilise tout le temps et je vous la recommande à 100%. Vous trouvez ces palettes-là et tous les autres produits Juvia sur le site de C-Carly's Beauty. Le lien est toujours en barre d'infos. J'ai aussi cette poudre de Eleger. C'est la poudre Banana. Ça, c'est une poudre que j'utilise pour fixer mon anti-cerne. C'est une poudre jaune mais qui a la teinte parfaite pour ma carnation. Elle n'est pas trop foncée comme la Botteur Cup par exemple de Sacha que je n'ai pas tellement qui a tendance à teinter mon anti-cerne en orangé. Elle n'est pas trop claire dans la mesure où ça ne fait pas d'effet gris sur le visage. Je trouve qu'elle est juste parfaite. Comme vous voyez, je l'ai déjà terminé. C'est vous dire à quel point j'aime cette poudre-là et je vais la racheter de toute façon. On trouve ça sur le site de C'est Carly's Beauty. C'est Eleger. Ça ne coûte pas cher mais la qualité de cette poudre est vraiment extra. J'ai encore deux autres favoris à vous montrer. D'abord, le mascara Ecstatic Paradise Ecstatic de L'Oréal. Ce mascara-là est juste génial sur mes petits cils. C'est un mascara qui va bien allonger, donner du volume mais il ne fait pas de paquet, il n'agglutine pas les cils. Ça, c'est mon problème parce que non seulement les cils sont très courts mais ils sont également très fins et quand j'ai des formules un petit peu trop épaisse, ça a tendance à les coller et ça me fait juste trois poils gluants sur les paupières. Ça, ça arrive à les épaissir, à les allonger mais en les gardant séparés. Et en journée, je sors sans mes faux cils avec uniquement ce mascara-là même si ça ne me donne pas d'effet faux cils mais je trouve que ça gaine, ça noircit et ça met en valeur suffisamment mes cils pour que je puisse me passer de faux cils. Je préfère même au volume mignon de cils extra black que j'adorais. Je préfère encore celui-ci. Celui-ci, je le mettrai dans mon top 3 des meilleurs mascara quand on a des tout petits mini micro-cils. Dernier favori, c'est ce crayon à sourcils de la marque Iman. C'est le crayon parfait pour les sourcils et j'ai utilisé ça non-stop pendant ce mois-ci. J'ai encore rempli mes sourcils avec aujourd'hui. Comme vous voyez, le résultat est nickel. Alors la teinte est parfaite pour ma carnation. C'est un marron froid, c'est-à-dire qu'il a un peu de risâtre, il ne tire pas du tout vers le rouge, il ne s'oxyde pas sur la peau, il tient très bien. Vous pouvez l'utiliser même si vous avez la peau grasse. Il ne coule pas, il ne file pas, il tient très bien, il résiste même quand on transpire. Par contre, la mine est très sèche. Ça, je le conseille plus aux personnes qui veulent combler des sourcils qui sont déjà quand même relativement poilus. Si vous n'avez pratiquement pas de poils, vous venez utiliser une pommade, un gel, quelque chose qui aura beaucoup plus de pigmentation, qui va vraiment venir tracer les sourcils. Mais si vous avez déjà des poils et que vous voulez simplement combler discrètement, je vous conseille ce genre de crayon-là avec la mine sèche qu'on peut travailler petit à petit et qui a un rendu un petit peu plus naturel que les pommades hyper pigmentées. Et petit plus, il y a un taille-crayon à l'intérieur du capuchon dont je trouve ça encore plus pratique. Alors maintenant, on va passer à mes flops du mois. Enfin, flop. Flop et bof. Enfin, les produits qui m'ont déçue, on va dire. Alors, premièrement, le shape tape de Tarte. Le fameux concealer de Tarte que tout le monde recommandait. Toutes les youtubeuses américaines en étaient folles. Donc, j'ai attendu un petit peu avant de le tester. Finalement, j'ai décidé de passer commande sur le site de Tarte qui livre à l'international avec des frais de port exorbitants. Mais je me suis dit s'il est si bien que ça, ce concealer, pourquoi pas le tester? Et en fait, bien sûr, moi, ce n'était pas terrible. Ce n'est pas vraiment la qualité du concealer, mais c'est la teinte. Déjà, pour avoir quelque chose de correct, de portable, on va dire, tous les jours, je suis obligée de mélanger les deux teintes, la teinte Tansend et la teinte Deep. Je peux utiliser la Tansend si j'avais vraiment un effet très highlighté pour le maquillage de soirée, etc. Mais si j'avais quelque chose un petit peu plus discret pour la journée, je suis obligée d'ajouter un petit peu de la teinte foncée. Le principal souci que j'ai avec ça, en plus d'avoir à mélanger les deux teintes, c'est vraiment la sous-teinte, la couleur même du concealer. C'est un sous-ton un petit peu trop rosé pour ma peau. Ce que j'aime utiliser en ce moment, c'est le concealer de Milani qui est bien jaune. Et quand un concealer a ce ton de ton jaune, il est juste parfait pour cacher mes cernes. Même si c'est un concealer couvrant le fait que la teinte soit un petit peu plus rosée, mes cernes ressortent gris systématiquement. Je l'avais utilisé dans ma revue First Impression, je le portais aussi dans la vidéo Produits Terminés et au montage, je regardais mes cernes hyper gris et je me suis dit non, ce concealer-là ne me convient pas. Moi, ils me font un concealer qui a du jaune pour illuminer vraiment le dessous d'œil. J'avais exactement le même problème avec le concealer Naked Skin du Urban Decay. Vraiment, au niveau de mes cernes, j'ai remarqué que ce n'est pas la couvrance uniquement qui compte, mais il faut qu'il y ait le bon underton, il faut qu'il y ait la bonne dose de jaune pour obtenir vraiment cet effet correcteur, voilà, du cernes. Ils ne vont pas partir à la boubelle, je vais les donner à ma sœur, elle n'a pas le teint aussi jaune que moi, ça lui convient, elle les apprécie en plus, elle aime bien la texture et tout, donc il n'y a pas de souci, je vais les lui donner, mais sur moi, ça ne fonctionne pas. Ensuite, j'ai mis cette primer de Milani dans mes flops, la Prime & Shield, c'est une primer pour le teint qui est censée matifier la peau, flouter l'apparence des pores, et quand je pose cette primer, ensuite, le fond de teint n'accroche pas sur la peau, il a tendance à bouger, à se déplacer, et même quand je l'applique avec la Beauty Blender, ça laisse des traces. En général, la Beauty Blender, c'est l'outil parfait pour éviter d'avoir des traces, mais quand j'ai cette primer là en dessous, je ne sais pas, le fond de teint comme en aqua planning, il n'adhère plus à la peau, il glisse sur la base et j'ai l'impression qu'il ne se fixe jamais complètement à cause de cette primer. Et pourtant, j'en mets très peu, j'essaie d'en mettre des fois juste un grain de riz, d'en mettre juste sur le nez et sur cette partie là où j'ai des bords du latté, mais il n'y a rien à faire. Dès que j'utilise cette primer là, au fond de teint fil, donc pour moi, c'est un non. Et puis mon troisième produit, un petit peu décevant, c'est cette éponge la Cake & Bake de Vera Mona. J'aimais bien la forme, j'aimais bien le fait qu'elle ait des angles comme ça, qu'elle soit plate, je me suis dit c'est super pratique pour rentrer dans les petits coins, faire le contouring du nez, etc. Mais à l'usage, en fait, je ne sais pas, elle ne fonctionne pas. La texture déjà, même quand on la mouille, elle n'est pas aussi molle, elle ne rebondit pas autant qu'avec la Beauty Blender. Donc même mouiller les alvéoles de l'éponge ne se dilate pas suffisamment, donc le fond de teint reste en surface, il ne se diffuse pas comme avec les autres Beauty Blender ou autres éponges, Fenty, etc. et j'ai trouvé qu'à l'usage, ce n'était pas du tout pratique de me maquiller avec ça. Donc j'ai utilisé deux, trois fois et puis maintenant, voilà, elle est là, je ne l'utilise plus. C'est quand même pratique pour s'appliquer de la poudre, mais disons que quand je me maquille, quand j'ai déjà appliqué mon anti-cerne avec cette éponge-là, j'en profite tout de suite pour prendre de la poudre avec la même éponge et donc voilà, du coup, celle-ci, elle est là, elle est dans son petit coin, je ne l'utilise pas et ouais, quoi, un petit peu décevant. Donc voilà les filles, c'est tout pour mes favoris du mois de septembre. J'espère que ma petite sélection vous a plu. Dites-moi si vous avez déjà testé certains des produits que je vous ai présentés, que vous les ayez aimés ou pas, même si pour vous ça a été des flops complets. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai envie de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis ouais, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous remercie énormément d'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Ciao !